Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour celles qui viennent d'arriver et bienvenue dans ma vidéo aujourd'hui coiffure. Coiffure car je veux répondre à une commande qui m'a été demandée par YouYouPetShop. Donc je te fais des gros bisous et je fais des gros bisous aussi à mes 6 abonnés pour l'instant. J'espère passer le cap des 10 abonnés, c'est important pour moi, c'est un gros cap du départ en fait. J'aimerais vraiment avoir 10 abonnés, donc celles qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Donc s'il vous plaît, je ne vous farce pas non plus. Alors elle m'a demandé, tu pourrais faire un tutoriel de coiffure pour une coiffure coiffée décoiffée ? Alors je me suis un peu patrifouillée à la cervelle mais j'ai essayé quand même pour te répondre. Et donc du coup, j'ai trouvé deux coiffures que je fais souvent. Une que je fais quand je dois faire mes devoirs et que je peux aller rapidement. Et quand je suis en DS, que j'avais les cheveux détachés et que j'ai qu'un élastique, hop là, c'est fait ! J'ai les cheveux dégagés. Donc ce n'est pas forcément joli, je n'aime pas trop mais bon, c'est pour avoir les cheveux dégagés. Donc après vous pouvez sortir avec ça mais moi je n'aime pas trop. Donc le premier, j'ai envie de faire tomber le fil. Donc au début, alors moi je vais le faire mi-hauteur. Au début, vous faites comme si vous alliez vous faire une queue de cheval normale. Sauf que là, à la place d'attacher toute la mèche, vous arrêtez là, vous tournez l'élastique, vous prenez les cheveux qui sont ici, vous ramenez un peu au début de l'élastique. Donc vous attachez, hop, et essayer de former un petit peu pour que c'est de la fin. Voilà, donc ça ressemble à ça, ce n'est pas vraiment joli joli. Donc voilà, il faut accrocher des pinces pour faire plus sophistiqué. Moi, franchement, je n'aime pas. Je fais juste ça quand je dois me coiffer très rapidement. Donc voilà. Ensuite, la deuxième coiffure. C'est une coiffure que je fais des fois quand j'ai envie de faire un chignon. Donc je n'ai pas trop envie de me casser la tête, de faire quelque chose de sophistiqué. Donc, alors, vous aurez besoin de vous munir d'un chouchou. Alors attention, parce que j'ai horreur des gens qui me demandent, t'as pas un chouchou, s'il te plaît ? Alors moi, je leur donne ça. Non, un autre chouchou. En fait, ils parlaient d'un élastique. Bon, ils ne peuvent pas s'envoyer, ils ne sont pas non plus des pros. Mais ça m'énerve, quoi. Ça, c'est un élastique. Ça, c'est un chouchou. C'est la moindre des choses de savoir ça quand même. Donc il est un peu destroyé, le mien. Donc c'est pas grave, ça sert quand même. Donc alors, moi, je vais le faire en haut du crâne. Alors la technique, c'est de baisser sa tête et de ramener les chevaux en avant. Je pense que tout le monde fait ça. Donc voilà. Désolée pour cette petite absence. Hop là. Et je les attache. Donc là, on queue de cheval, normal. Désolée, ma mère m'appelait. Donc me voilà de retour. Alors en fait, là, il va y avoir deux variantes de ce que je vais faire. Comment vous avez fait votre queue de cheval ? Je vais faire la première variante avec l'élastique. Alors, j'espère que vous m'entendez bien quand j'explique. Je prends... Bon, alors, je ne sais plus si je l'ai dit avant de partir. Le chouchou, pourquoi le chouchou ? Parce qu'il va donner du volume au chignon. Donc c'est bien. La queue de cheval, je vais la prendre et l'enrouler autour de mon chouchou. J'enroule tout jusqu'à la dernière petite mèche que j'accroche bien. Enfin, voilà. Et ensuite, j'accroche. Voilà. Donc ça donne ça. Et pour un effet plus décoiffeux, on pourrait tirer la mèche. Et aussi de là, j'aime bien comme ça. Ça fait genre la meuf qu'a fait ça à la Wannigan. Voilà. Donc ça donne ça. De derrière. Sur le côté et devant. Donc voilà. Alors ça, c'était la première variante. Et la deuxième, en fait, ça fait plus un résultat à la Wannigan. Donc plus décoiffée. Donc une queue de cheval. Et donc, pour cela, je vais devoir plus me munir de pince à chignon. Alors déjà, j'explique la pince à chignon. Car j'ai beaucoup de filles qui ne savent pas mettre une pince à chignon. Alors je vais essayer sur ma mèche comme ça. Si je veux la mettre dans le sens là, je vais commencer à faire comme ça. Alors en fait, je la mets. Et hop, je la rentourne. Et ensuite, je... Bon, j'ai... J'ai oublié ma mèche, c'est pour monter. Et ensuite, j'enfonce comme ça. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais prendre des pince avec moi. Pince à chignon, c'est mieux. Et en fait, je vais prendre mon chignon, je vais faire comme ça. Je vais faire une grosse boule. N'importe quoi. Donc en fait, c'est aléatoire, c'est génial la même chose. Ensuite, je vais le fixer pour sécuriser ma coiffure. Je vais faire une petite boule. Et la petite dernière. Donc voilà. Donc voilà. Après, vous pourrez tirer les mèches comme tout à l'heure. Donc voilà. Alors de préférence, prenez un élastique de la couleur de vos cheveux. Là, j'ai pris avec ce que j'avais. Donc voilà, c'est à la Wannigan pour le coup. Donc je suis à fond dans le thème. Donc voilà, j'aime bien. Je préfère la première variante. Ça fait plus joli. Mais après, c'est l'effet coiffé-décoiffé. Donc voilà. Et donc encore un grand bisou à tous mes abonnés. Et je vous dis à la revoyotte. Je vous dis à la revoyotte. Super joli. Sous-titrage FR ?